Les étudiants nationaux du site qui nous sont réunis au sein de leur focus suivent avec une attention particulière les déclarations et les interventions qui alimentent les médias et les réseaux sociaux depuis l'installation des autorités de la commune de Minembe qui est en territoire des filles dans les hauts plateaux de la province. L'analyse de ces réactions peut ressortir notamment que l'agglomération de Minembe a été érigée en commun en violation de l'article 46 de la loi organique numéro 08 par 016 et 17 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces en ce qu'elle n'a pas préalablement acquis la vie conforme de l'Assemblée provinciale. Pour rappel, la loi organique suffisait aux alinéas 1er et 2 de l'article précité du sport. Au terme de la présente loi, il faut entendre par commune 1. Tout chef-lieu de territoire 2. Toute subdivision de la ville ou toute agglomération ayant une population d'au moins de 20 000 habitants à laquelle un décret du Premier ministre aura conféré le statut de commune. Ce décret est pris sur l'opposition du ministre et de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions après avis conforme de l'Assemblée provinciale. Il s'avère que le décret numéro 13, bar 029, du 13 juin 2013, conférant le statut de vie et des communes à certaines agglomérations dans la province du Sud-de-Bourg, reconnaît en minembre les statuts des communes en se référant à l'avis conforme de l'Assemblée provinciale du Sud-de-Bourg, qui pourtant, par sa recommandation numéro 09, bar 200, Lénière, bar, ASPRO, bar, ESCA, du 7 octobre 2009, portant avis conforme de l'Assemblée provinciale du Sud-de-Bourg, concernant les agglomérations, a hérité en ville et en commun dans la province du Sud-de-Bourg, vous n'avez pas pris en compte minembre. Un autre constat, c'est celui qui fait état de la désignation des seuls animateurs de la commune, de la dite commune et très récemment de leur installation, pendant que pour les autres communes conférées par le même décret, les animateurs n'ont même pas encore été nommés. mis égard à ce qui précède, dans le strict respect des lois de la République, soucieux de ne pas voir s'empirer la situation déjà grave, qui sévit depuis longtemps et qui s'est accru ces derniers jours dans le haut plateau de la province du Sud-de-Bourg, affectant dangereusement les territoires des fils de Moinga et Oupira, nous, députés nationaux du Sud-de-Bourg, rendons ce jour la déclaration dont la teneur suit. 1. Vistigeons l'installation inopportune des autorités de la commune de Minembe. 2. Mettons en garde toute personne mal intentionnée qui tentera d'exploiter la situation qui prévoit actuellement à Minembe pour sémer une quelconque zizanie dans les esprits des communautés qui habitent cette partie du pays. A cet effet, nous recommandons 1. aux habitants de la province du Sud-de-Bourg en général et à ceux de haut plateau en particulier de préserver la cohabitation pacifique et la cohésion sociale qui ont toujours régné entre nos différentes communautés. 2. Aux autorités habilitées de rapporter la décision relative à l'installation des autorités de la commune de Minembe. 3. A son excellence, monsieur le premier ministre, chef du gouvernement, de prendre un décret délibéré en conseil des ministres portant et la gage de Minembe et de la liste des communes conférées à la province du Sud-de-Bourg par le décret numéro 013-029 du 13 juin 2013 en siècle dernier avait été pris en violation de la loi organique numéro 08-016 du 17 octobre 2008. 4. Aux conseils d'Etat de se saisir de ce dossier au fin des poursuites judiciaires à l'endroit de ceux qui ont traité cette salle des donnes. Au président de la République, chef de l'Etat et garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et de la souveraineté nationale, de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour mettre fin à la récréation qu'il n'a que produire dans le haut plateau de la province du Sud-de-Bourg. Que vive la province du Sud-de-Bourg. Que vive la République Démocratique du Tongo, ines et indivisibles. Fait à Kinshasa le 8 octobre 2020 pour l'écoctiste des députés nationaux du Sud-de-Bourg. Honorable Biti Diula Maimba Martin, président. Dévolément. Sous-titrage ST' 501